L'objectif de notre projet Wildlife Monitoring est la série et la série house des animaux pour atteindre cet objectif. La première étape consiste à la planification de la méthode d'utilisation du transfert, ensuite l'analyse, la collecte et l'interprétation des données. Les délais du projet varient en fonction de la planification et de la préparation de l'équipement de suivi. Il contient les crassons et les dispositifs GPS, de la capture et du marquage des animaux à suivre avec les traces sur leur genou, la mise en place et la configuration du système de suivi par satellite, de la collecte continue des données, de l'analyse des données recueillies pour évaluer les schémas de déplacement et les mouvements de ces animaux. Dans notre projet Wildlife Monitoring, nous rencontrons plusieurs défis, dont le suivi, la localisation des animaux, la collecte et l'analyse des données, ainsi que la création de technologies de pointe pour la surveillance de l'habitat naturel. Pour mener à bien ce projet Wildlife Monitoring, nous avons besoin de plusieurs reciclés. Tout d'abord, nous avons besoin naturellement de financements pour couvrir les coûts de recherche, de conservation et d'acquisition d'équipements comme les outils de surveillance de la faune. Ensuite, il est important pour nous de former ensemble une équipe qualifiée. Malgré notre statut d'apprenti d'étudiant en première année, nous sommes déterminés à contribuer de manière significative dans la préservation de la faune sauvage. Et enfin, il est crucial de travailler en collaboration avec des organisations locales, nationales ou même internationales. Et d'ailleurs, actuellement, nous sommes en collaboration avec la réserve de mondia. L'équité de réussite pour ce projet pourrait être la fixation réussie des traceurs sur les animaux sans problème de gènes ou de réconfort, mais aussi de la collecte des données fiables sur les déplacements et les comportements des animaux à l'aide des traceurs, mais aussi du système de suite. Le succès du projet sera évalué et mesuré par l'établissement d'objectifs clairs, de suivi des activités de ce projet, de la collecte des données ainsi qu'à leur analyse et enfin du feedback des parties prenantes de nos supérieurs ainsi que de toute l'équipe. Après la fin de notre projet, nous voudrions élargir la zone de notre projet, peut-être hors du Sénégal. Cette approche garantit la maximisation de l'impact positif sur la préservation de la faune sauvage ainsi que des écosystèmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada